Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Noam, comment je peux t'aider ? Voilà en fait, je vais être bref. Je veux devenir rabbin et j'aimerais savoir si vous avez un ou deux conseils à me donner. Ok, assis-toi. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux être rabbin ? Déjà je pense connaître bien l'Allahra, j'ai l'habitude d'officier, les prières, tout ça quoi. Il suffit pas de bien connaître les noix juives, t'as besoin de connaître aussi ta communauté. C'est-à-dire ? Tu sais, des fois, les gens dans la communauté, ils ont le sang chaud. Une vie à émet, vie à tzedek, ko-amar. Non, 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 non. Va-you yeme david. Non, non, c'est ko-amar. Non, non, c'est pas la bonne aftara. Ah si, c'est ko-amar. Je te dis que c'est ko-amar. Non, le rabbin. Ko-amar. Pardon monsieur le rabbin, quel aftara on lit ? On doit faire selon la coutume. Ben voilà, selon la coutume. Ko-amar. Si, ko-amar. Non, ko-amar. C'est pas ça la coutume, c'est ko-amar. Non, c'est ko-amar. Mais non, faut pas exagérer quand même. Ah bon, concentre-toi. On va te poser beaucoup de questions. T'as besoin de beaucoup de concentration. Eh Koen, tu dois rappeler absolument, rabbin, le mariage de ton fils ce soir. Ah oui, oui, t'as raison. On va te poser. Oui, allo ? Monsieur le rabbin, je viens de consommer de la viande et mon mari me dit d'attendre six heures avant de consommer du lait. Et moi, dans ma famille, on n'a jamais fait comme ça. C'est sur la vente. N'oubliez pas ce soir, on compte sur vous. Eh oui, il nous quitte si tôt. Oui, bon c'est pas grave, il n'y a pas de rien à nous voir. Par vous pour votre émouna. De toute façon, moi et ma femme, on pense qu'on va le rejoindre bientôt si Dieu veut. Ne dites pas ça, vous avez toute la vie devant vous. Dieu préserve, enfin. Bon, à ce soir. Oui, à ce soir, mais n'oubliez pas, pas de chaussures en cuir. Oui, c'est ça. Allo, allo, monsieur le rabbin ? Oui, alors, c'est sept jours, une semaine, c'est ça. Je te dis de te concentrer. Tu dois répondre à n'importe quelle question, à n'importe quel moment. Oui, allo ? Monsieur le rabbin, on a absolument besoin de vous. Bah oui, bien sûr. Alors, on vient d'accoucher d'une petite fille, et avec ma femme, on cherche un prénom. Bah, déjà Mazel Tov, hein, et vous pouvez l'appeler Noah, comme dans la paracha de la semaine. Non, ma femme n'aime pas. Alors, Abigail, c'est une grande prophétesse. Là, c'est moi qui n'aime pas. Et Sarah, c'est très joli, Sarah. C'est un peu vieux. Invital. Trop moderne. Broria. Trop pachkénaz. Choulamite. Trop séfarade. Ok, ok, j'ai compris. Arrête-toi là. Tu dois savoir aussi être psychologue. Psychologue ? Bah oui, avec les problèmes de couple, par exemple. Monsieur le rabbin, je n'en peux plus. Oui, j'en peux plus. Bah oui, il n'est jamais à la maison. Bah oui, mais moi, je travaille, moi. Hein ? Avec toutes ces dépenses, évidemment. Moi aussi, je travaille. Et les dépenses, c'est pour les enfants. Donc, je comprends que le problème, c'est surtout la gestion de votre argent. Bien, faisons le compte de vos dépenses hebdomadaires. Bah déjà, 500 euros pour le Shabbat. Hein ? Déjà ? Ah quand même, mais vous avez beaucoup d'invités. Bah c'est pas ça, c'est surtout le budget vin, en fait. L'alcool, le whisky, l'arac, l'anisette, la bourra, hein ? Vous voyez où est le problème maintenant ? Bon, ok, on n'est pas trop loin de la réalité, mais tu devras être aussi éducateur. Bon, Brian, tes parents m'ont dit que tu avais des difficultés à l'école. Je m'en fiche. Mais comment ça tu t'en fiches ? Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Je vais être tiktoker. Ça ramène beaucoup d'argent, il ne faut même pas aller à l'école. Tiktoker, mais... Mais c'est pas un métier, ça. C'est bon, c'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'il faut savoir créer le contact. M'ayonne ! Pour son téléphone ! Petite partie de foot ? Bah voilà, tu commences à comprendre. Il faut savoir s'investir. Par contre, il faut faire attention. Il y a des gens qui essayeront de t'acheter. Monsieur le rabbin, vous n'oublierez pas de baigner à mon chien, hein ? Rex Bendacy. Allez ! Ah non, ça ne va pas le faire. La Torah nous dit que le pot de vin aveugle les sages. Il faut aussi visiter les malades. Je vais lui faire un message cardiaque. Apportez-moi deux pochettes de sort décompresse et sa dernière analyse d'urine. Et pipez-moi le Dr. House. Je ne t'ai pas demandé d'être médecin. Juste de réjouir et de t'occuper des malades. Bon, Maud HaShem, tu commences à comprendre c'est quoi être rabbin ? Le savoir, responsabilité, disponibilité. Bon, ok, j'ai compris. Mais combien de temps ça prend pour être rabbin ? Environ 7 ans, Ichiwa, et savoir bien maîtriser la halakha. Mais le plus important, ce n'est pas d'effectuer un travail sur soi. Exactement, tu as tout compris. Bon, alors je vais plutôt commencer par là. Ah, ça ne marche pas là ! Bon, il faut lui faire du bouche à bouche. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vais bien.